bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors cette petite et courte vidéo c'est pour une personne très particulière qui m'est chère c'est pour une maman c'est pour une soeur c'est pour une nièce c'est pour une cousine c'est pour une amie c'est pour une concitoyenne en la personne de ma soeur pour certains fati pour d'autres fatumat pour d'autres fatou pour d'autres fanta pour d'autres tout simplement fatumata alors vous savez j'ai fait une émission 2 s'il faut dire précisément sur elle font c'est pas pour sur elle c'était pour lui promulguer quelques conseils quelques conseils juridiques quelques conseils fondamentaux de la vie et quelques conseils dans le domaine politique dans ce domaine du militantisme ma soeur fatou diallo nioli c'est encore ton grand frère monsieur fama canté tu sais moi je t'admire beaucoup je t'aime énormément j'ai de l'estime pour toi je vois emploie certaines qualités que d'autres ne voient certainement pas moi je ne te vois pas en tant que militante d'un parti politique quand je te vois souvent parler il m'arrive de t'écouter certainement quelques fois même s'il ne serait ce que deux ou trois minutes oui mais il m'arrive quand même il arrive aussi que des gens m'envoient certains de tes vidéos pour que je je jette coude et la déçue alors tu dois savoir comment je t'admire sincèrement parce que tu as des qualités que la république a certainement besoin que les femmes ont besoin les femmes guinéennes que la jambe familine a besoin en république de guinée ces qualités sont les suivantes tu es une femme forte tu es une femme engagée une femme intelligente par sa manière parce que tout le monde intelligent par sa manière tu es une femme combattante d'accord tu es une femme qui ose parce que c'est pas donner à tout le monde surtout à toutes les femmes et surtout à toutes les femmes guinéennes de s'exposer sur les réseaux sociaux sur la place publique d'être devant la foule d'accord et de prendre la parole de s'arrêter où les hommes s'arrêtent et de parler ça c'est très important ça c'est des qualités que la république a besoin alors tu es une femme aussi animée de positivité quelque part pour des hommes qui réfléchissent tu as de l'énergie que la jambe féminine a besoin mais qu'est ce qui te manque il te manque ce qu'on appelle le cadre je pense que si tu te cadres et que tu investis ton énergie dans un combat positif je pense que ça sera beaucoup plus judicieux que ce que tu es en train de mener aujourd'hui parce que ce qu'il faut savoir tu es quand même une femme forte il ya beaucoup de jeunes filles en république de guinée qui ont du mal à parler et à s'assumer et toi tu parles tu t'assumes mais est ce que on peut utiliser à bonne échéance ton énergie là ton engagement là ta positivité là est ce que tu peux on peut on peut perfectionner on peut te métamorphoser c'est à dire que tu restes dans le domaine politique mais qu'on fasse de toi une femme bien cadrée dans ce même domaine politique je pense que tu seras beaucoup plus serviable tu peux être la voix des sans voix d'une certaine manière tu peux porter les femmes guinéennes de par ta manière de faire les choses mais ça ça demande un travail d'encadrement ça demande un travail d'intelligence ça demande un travail d'intellectualité ma soeur fatou moi je ne te vois pas comme une femme à la ramassette non comment je te vois parler je vois de l'énergie en toi je vois de la positivité en toi je vois une certaine cohérence une certaine forme de grandeur en toi mais qu'est ce qu'il faut faire pour perfectionner ce qu'on appelle cette osature cet ensemble qui fait de toi ou qui pourra faire de toi une réelle femme exemplaire moi je voudrais effectivement qu'ensemble on essaye de faire ce travail qui sera bénéfique non seulement pour toi pour la jeunesse guinéenne et pour la république de guiné parce que des femmes comme toi la république a besoin mais d'une autre manière d'une autre forme les hommes comme nous il y en a tellement en guiné mais les femmes comme toi ma ma soeur fatou c'est pas il n'y en a pas assez des femmes qui parlent et qui s'assument des femmes qui sortent qui s'exposent même si parfois elles ne sont pas conscientes du danger qui les guettent même si elles sont mort du danger mais qui essayent quand même de dire ce qu'elles pensent ce sont des valeurs que tu as maintenant à toi de perfectionner et de positiviser cela à toi d'utiliser cela à bonne échéance parce que quand moi je te regarde que je t'écoute je vois en toi quelques étoiles mais qu'est ce qu'il faut faire pour harmoniser ces étoiles et en faire un élément positif pouvant te permettre d'aller de l'avant positivement et d'être une référence pour certaines jeunes femmes en guiné c'est là le grand travail j'ai vu récemment une de tes vidéos où tu évoques naturellement monsieur manjan sidibé où tu évoques naturellement aussi le cas de ton jeune frère de mon jeune frère du jeune frère de la part des guinéens monsieur osmaniole tu sais ma soeur une fois j'étais dit que ça sert à rien d'être orgueilleuse l'orgueil est une maladie palliatif de l'esprit on pouvait arranger cette affaire du petit autrement mais tu as voulu te la jouer en solo d'une certaine manière ostentatoire et ça ça ne marche pas je voudrais justement te dire deux trois mots si tu me comprends bien moi je te prends comme une soeur voilà c'est mon devoir parce que tu as une soeur une soeur issu d'une autre mère et d'une même mère cette mère qui s'appelle la guiné c'est le même sang qui coule dans nos veines tu vois je voudrais te dire que aujourd'hui à l'instant où je te parle tu as la légalité et la légitimité de critiquer manjan sidibé effectivement tu as la légalité et la légitimité de critiquer manjan sidibé mais objectivement tu as la légalité et la légitimité de critiquer manjan sidibé parce que aujourd'hui manjan occupe une portion de responsabilité en république de guiné c'est à dire que manjan est aujourd'hui un esclave du peuple il est au service du peuple il gère la chose publique et cette chose publique nous appartient tous donc toi ma soeur fatigué tu peux évidemment le critiquer tu as la légitimité et la légalité personne ne peut t'empêcher à faire cela mais le faire objectivement ça sera beaucoup plus judicieux et beaucoup plus appréciable il faudrait pas que tu sois emporté par ton côté militantisme ou que tu t'appuies du passé c'est à dire que du passé alfa condé au pouvoir manjan sidibé qui aussi critiquait alfa condé parce que la présidence est une institution qui nous appartient tous d'accord je pense qu'il faut situer un peu les choses il faut faire la part des choses la fonction de présidence est une institution dont moi je peux critiquer toi madame ma soeur fatu tu peux critiquer manjan sidibé peut critiquer n'importe quel guiné un peu pour critiquer objectivement et sévèrement parfois d'ailleurs qui n'est pas égal à insulter ou à des injures on peut critiquer objectivement et sévèrement c'est différent d'injures donc tu es libre de critiquer manjan mais par contre tu n'as pas la légalité et la légitimité d'insulter manjan c'est ça moi j'ai critiqué alfa condé j'ai attribué des qualificatifs et je continue de le faire manjan a critiqué comme tant d'autres on l'a attribué des qualificatifs on n'a pas insulté tous ceux qui ont insulté alfa condé c'est des gens qui étaient hors sujet d'accord appeler alfa condé le sanguinaire appeler alfa condé le dictateur appeler alfa condé le truand appeler alfa condé avec des qualificatifs ça c'est différent de l'insulter l'injure c'est autre chose parce que vouloir insulter ou insulter la fonction la présidence c'est insulter toute la république de guinée parce que la présidence est une institution une institution qui fait partie de nos institutions républicaines donc par conséquent nul n'a le droit d'insulter le président de la république ça se fait pas troisièmement tu parles du dossier de manger une frère mieux les il faudrait que tu comprennes que ce dossier n'est ni de près ni de loin lié au colonel nomadi djumbouya encore moins de l'administration actuelle ce dossier relève tout simplement de la compétence de la justice ce dossier se trouve entre deux individus deux particuliers deux citoyens guinéens qui n'a absolument rien à voir avec le colonel nomadi djumbouya ou encore un autre officier de l'armée guinéens ou de la gendarmerie ou de la police c'est quelqu'un qui a porté plainte contre mon jeune frère qui a estimé que mon jeune frère l'a insulté ou insulté son père et cette dame est allée au procès avec mon jeune frère qui a évidemment perdu pour le moment et avant qu'on aille à ce procès moi je te dis ma soeur écoute ça sert à rien d'être orgueilleux nous sommes des africains on peut régler ça à l'amiable évidemment tu peux prendre ou consulter même la famille qu'on aille demander pardon au vieux Bobakar Birou tout simplement en simple le simple fait de demander pardon ça pouvait complètement atténuer l'affaire mais tu as voulu jouer à l'orgueil et moi je vais traiter quelque part cet orgueil d'une certaine moi j'appelle ça de la naïvité quelque part tu as été un peu naïve c'est vrai je comprends tu as une jeune dame qui a encore le sang chaud dans son corps qui pense que oui avec la jeunesse on peut régler tout non mais avec l'âge le temps qui passe on se rend compte qu'on a fait des erreurs qu'on n'a pas écouté simplement les bonnes personnes qu'on aurait dû écouter ces bonnes personnes afin d'éviter ces erreurs et parmi ces bonnes personnes moi j'en fais partie parce que moi je ne te vois pas comme je ne te vois pas sous la même longueur d'onde que certaines personnes moi je me dis certainement tu y es encore et tu continues d'être une victime du système Alpha c'est ce qui est dommage parfois j'ai de la peine quand je te vois supporter Alpha Condé parce que je me dis tu as été victime tu as été instrumentalisé par ce système tu aurais dû comprendre moi je ne suis pas ton ennemi je ne suis même pas ton adversaire je suis juste ton grand frère Mangean c'est ton grand frère le colonel me m'a dit c'est à la fois ton président ton grand frère ton cousin ton tout tu dois comprendre que le colonel ne va pas s'assarder à t'arrêter non encore loin de là tu n'es pas une personne qu'on doit arrêter le colonel à la prise du pouvoir il a dit que la Guinée a tant souffert qu'on doit faire l'amour à la Guinée la femme qui s'appelle la Guinée et toi tu es la pièce angulaire de cette Guinée c'est à dire cette Guinée a ton image quand je dis à ton image tu es une femme la Guinée est une femme penses-tu que le colonel va te brutaliser ? non n'en rêve pas ma soeur parce que moi même je vais attaquer le colonel il est plus intelligent que cela je voudrais que tu te qu'on essaye de perfectionner qu'on travaille sur ton mental qu'on travaille sur ton énergie qu'on travaille sur ta grandeur qu'on travaille sur ta compétence qu'on travaille sur ta positivité qu'on essaye de perfectionner ton âme afin de l'utiliser à bonne échéance parce que tu as une qualité et tu fais partie des qualités de la Guinée tu n'es pas un chiffon ma soeur fatouille non tu es une femme admirable tu mérites respect mais ce respect doit venir de toi tu as tu as une grandeur tu as une valeur en toi et cette valeur nous devons l'instrumentaliser dans le sens positif afin que ça te serve que ça serve aussi le reste des jeunes filles de la République de Guinée tout simplement donc ça ne sert à rien d'être orgueilleuse et tu sais jusqu'à présent l'affaire n'est-le mon jeune frère jusqu'à présent on peut régler mais comment il faut mettre de côté ton orgueil on peut aller à la miable avec cette famille bureau rien n'est encore perdu et le petit peut sortir de prison mais il faut que tu comprennes que le chemin que tu empruntes que ceux qui t'applaudissent que ceux qui te disent oui ne le fais pas ne le fais pas ne t'aiment pas toi même tu dis au colonel que ceux qui l'applaudissent ne l'aiment pas mais ceux qui t'applaudissent toi ne t'aiment pas ouais ceux qui t'applaudissent ne t'aiment pas ceux qui te disent que tu es oui tu es comme ça tu es une référence tu es comme ça tu es comme ça ne t'aiment pas parce qu'ils continuent toujours de t'enfoncer dans cet enfer moi je ne veux pas ça tu es une mère tu es une femme la femme mérite respect tu es comme ça tu dois être une référence tu as une qualité en toi tu as de la grandeur tu as de l'énergie positive tu dois évoluer on doit perfectionner ton énergie on a besoin de cette qualité on doit l'utiliser à bonne échéance tu dois être une femme sur le terrain à parler aux autres jeunes filles pour qu'elles comprennent parce que je sais que tu ne te laisses pas marcher dessus et ça c'est des qualités qu'on a besoin je sais que tu n'es pas une femme à violer ça c'est des qualités qu'on a besoin je sais que tu n'es pas une femme qui a froid aux yeux ça c'est des qualités qu'on a besoin je sais que tu es en dur à cuire que tu as du caractère et ça c'est ce qu'on a besoin plus ton intelligence qu'on va perfectionner utiliser à bonne échéance je pense que même dans un gouvernement tu peux travailler évidemment oui je n'exagère pas mais je dis la vérité juste essayez de voir cette femme d'une certaine manière sous un autre angle vous allez comprendre les qualités qu'elle dégage moi je suis juste ton frère je voudrais que parfois tu te ressaisisses c'est vrai sur les réseaux sociaux tout le monde peut parler mais ce que tu dois comprendre c'est que ce que tout le monde dit n'a pas de sens et ce que tout le monde veut n'a pas de sens il faut écouter les bonnes personnes et moi je fais partie de ces bonnes personnes là donc ça sert à rien de t'attaquer au colonel de t'attaquer à Mdjan Sidivé tu peux les critiquer le colonel c'est le président tu peux le critiquer Mdjan il occupe un poste de responsabilité en Guinée tu peux le critiquer parce qu'il gère ma chose il gère ta chose il gère la chose de l'ensemble des citoyens guinéens tu vois aller l'insulter aller parler d'une certaine manière non c'est pas un bon terrain alors ma soeur sache que c'est ton grand frère Fama Kanté qui t'admire tant qui veut que tu sois franchement une référence mais d'une certaine manière qui veut que tu sois que tu te perfectionnes chaque jour que Dieu fait chaque jour qu'il passe qui veut réellement ton bonheur la paix de ton âme c'est justement cela voilà merci beaucoup encore un message pour toi prends bien sûr de toi et fais attention à toi c'est très important c'est très important